Dies 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 Analyse du choix de système de jeu d'Aliou Sissé Aliu Sissé, le sélectionneur du Sénégal, a opté pour un système de jeu 5-2-3 face à la Côte d'Ivoire. Cette décision peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, il est possible qu'Aliou Sissé ait choisi ce système pour renforcer la défense de son équipe. En effet, un système 5-2-3 permet de disposer de trois défenseurs centraux, ce qui peut être particulièrement utile pour contrer les attaques adverses. De plus, Aliu Sissé a déjà montré par le passé sa volonté d'expérimenter avec différents systèmes de jeu. Par exemple, il a déjà utilisé un système 3-4-3, qui a ensuite été modulé en 4-3-3 lors d'un match contre l'Algérie. Il est donc possible que le choix du 5-2-3 soit également le résultat d'une volonté d'expérimentation et d'adaptation à l'adversaire. Cependant, il est important de noter que le choix d'un système de jeu ne garantit pas nécessairement le succès. En effet, malgré le fait que le Sénégal ait mené au score pendant une grande partie du match contre la Côte d'Ivoire, l'équipe n'a pas réussi à remporter la victoire. En ce qui concerne le retour du 4-3-3, il est clair que ce système a permis au Sénégal de remporter une victoire impressionnante contre le Brésil. Cependant, chaque match est différent et nécessite une stratégie adaptée. Il est donc possible qu'Aliou Sissé estime que le 4-3-3 n'est pas le système le plus approprié pour chaque situation. En conclusion, le choix du système de jeu dépend de nombreux facteurs, dont les caractéristiques de l'adversaire, les forces et les faiblesses de l'équipe, et la stratégie globale du sélectionneur. Il est donc difficile de juger de l'efficacité d'un système de jeu sans prendre en compte l'ensemble de ces éléments.